Des nues aux dimensions imposantes, l'étoile de Luciane Freud dérange tout en attirant le regard. C'est dans son atelier londonien que le petit-fils du fondateur de la psychanalyse a créé son oeuvre depuis les années 50. Une oeuvre singulière dominée par une obsession, les autoportraits et les nus, peints sans l'ombre de la moindre concession. Cette sorte d'observation du corps sans aucune pudeur, un corps qui est vu comme une sorte d'animalité. Des corps gros, à la chair crue, imparfaite, où les organes génitaux occupent souvent une place centrale sans qu'ils soient pour autant dotés d'une connotation érotique. L'artiste aime provoquer, voire choquer. Il y a un décalage flagrant dans le monde de l'image dans lequel on vit. Des images qui sont de plus en plus retouchées, de plus en plus parfaites ou de plus en plus artificielles aussi. Freud peint toujours à partir de modèles, amis ou membres de la famille. Chacun s'engage dans un processus de séance de pose qui peut durer plusieurs années. Les modèles viennent tous les jours poser. C'est un vrai exercice, un vrai sacerdoce de poser pour Lucien Freud. Et donc, il tente dans ses tableaux de saisir la durée. Et ça, c'est quelque chose de très particulier. C'est la deuxième rétrospective parisienne en 25 ans consacrée à ce géant de la peinture contemporaine qui, à 87 ans, continue de peindre dans son atelier. Merci. Merci.